Durant de nombreuses années, Vincent Lagaffe, l'animateur star a réussi à s'intégrer dans le quotidien des téléspectateurs. Et pour cause, ses fans ont assisté à ses plusieurs programmes. Aujourd'hui, le présentateur se fait beaucoup plus discret ces derniers mois. Pendant longtemps, les Français ont suivi Vincent Lagaffe dans ses émissions. Mais cela fait un moment déjà qu'il a disparu des écrans. Prochainement, il devrait enfin faire son retour sur la chaîne RMC Découverte. En effet, les fans de Vincent Lagaffe auront la joie de le retrouver dans l'émission US Garage. En attendant, il est revenu sur son ancienne histoire d'amour. C'est en janvier 2020 que les téléspectateurs ont appris qu'il divorçait. Dans l'émission 2 heures de rire sur France 2, Anne Roumanoff a fait une grosse gaffe. Elle a balancé devant les caméras que le présentateur était divorcé. Le principal intéressé avait alors répondu, je croyais que c'était moi qu'on appelait Lagaffe. Une erreur qui avait d'ailleurs provoqué le rire gêné des invités présents sur le plateau. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, le principal intéressé est revenu sur son divorce avec la productrice du Big Deal, Véronique. Vincent Lagaffe a révélé, on a vécu plus de 20 ans ensemble, on a eu Robin, on a monté une société de production La Galonne, et fait plein d'autres choses. Puis je suis parti, comme ça arrive parfois. Malgré leur séparation, Vincent Lagaffe a indiqué qu'il restait en excellent contact. Leur divorce ne les a pas empêchés de casser leurs liens. C'est en tout cas ce que l'animateur a révélé. Il a expliqué, on travaille toujours ensemble et elle mène la société. C'est une femme extraordinaire. Par la suite, il a fait des confidences inattendues au sujet de sa nouvelle histoire d'amour. Vincent Lagaffe a révélé à nos confrères de Télé Loisirs, la femme avec qui je vis désormais est tout aussi extraordinaire, dans un autre style. Il s'est alors expliqué sur celle qui partage sa vie. L'animateur a annoncé, elle n'est pas du tout branchée show business. Mais fait avec l'horreur de la vie quotidienne, celle qu'on peut toucher du doigt. Elle est négociatrice dans des affaires dramatiques de pédophilie. Avant d'avouer, elle rentre le soir avec des images pas belles en tête. Une chose est sûre, sa chérie a un métier très dur. Il semblerait d'ailleurs que Vincent Lagaffe soit impressionné par sa force mentale. de la vie quotidienne. ... ... Sous-titrage ST' 501